Bonjour à tous, écoutons l'évangile de ce jour, de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. L'évangile de ce jour nous invite à nous recentrer sans cesse sur le Christ, la vraie nourriture, ne pas nous tromper de cible, au milieu de toutes les propositions qui peuvent jaillir d'une société de consommation. Eh bien, c'est de nous rappeler ce qui nourrit véritablement, non pas simplement, notre corps et notre âme. Et je crois que l'évangile nous invite à un véritable chemin. Alors, il est évident que dans un temps de confinement comme celui-là, un chemin extérieur est un peu compliqué, en tout cas limité à une heure, à un kilomètre de chez soi, ce qui limite un peu la donne quand même. Mais plutôt un chemin intérieur. Et ce chemin est pour nous un véritable défi, nous le savons, parce que ce n'est pas parce que nous restons à la maison que nous ne sommes pas préoccupés par bien des choses et que notre journée ne peut être remplie, ou notre imagination et tout ça. Et donc ce chemin intérieur qui nous est proposé aujourd'hui par le Seigneur, et pendant tout ce temps, particulièrement le temps pascal, nous lance un défi. Est-ce que nous sommes prêts à le relever aujourd'hui ? Et nous pouvons profiter de ce temps pour plonger toujours un peu plus. L'évangile nous invite à trois dimensions, comme trois étapes, ou trois caractéristiques qui vont montrer le vrai visage de Dieu. La première chose, c'est que Dieu fait le premier pas. C'est un appel qui nous précède toujours. Personne ne peut venir à moi, dit le Seigneur, si le Père ne l'attire. Le chemin vers Dieu n'est pas d'abord un effort de notre part, mais c'est d'abord une réponse à un appel qui nous précède. Dieu veut ce chemin pour nous. Il nous appelle, et on retrouve ça dans l'évangile. Quand le Christ appelle ses apôtres, c'est lui qui fait le premier pas toujours. Et cela va nous déculpabiliser très souvent. On s'arrête de prier parce qu'on dit « j'arrive pas à prier, j'arrive pas à... » Mais en raisonnant comme ça, c'est-à-dire qu'on part de nous et on voudrait que Dieu vienne comme mettre un coup de tampon administratif sur notre volontarisme. Et ça ne marche pas. Tout simplement parce que la grâce de Dieu est toujours première. Et si nous comprenons que notre vie est une réponse à un appel de Dieu qui nous précède, eh bien nous allons répondre simplement avec ce que nous sommes. Et Dieu respectera ce rythme-là. Qu'importe l'avancée que nous ferons, ça ne nous appartient pas. Ce qui est essentiel, c'est de répondre à cet appel qui est là. Et est-ce que nous allons apprendre à l'écouter aujourd'hui ? Cet appel nous est lancé aujourd'hui. Est-ce que tu veux me suivre aujourd'hui ? Deuxième élément, c'est une réponse qui passe par le Christ. Non pas un Dieu lointain, nous dit l'évangile, mais celui qui veut aller vers le Père passe par le Christ. La force de notre foi, c'est que par le Christ, nous avons accès à Dieu, à ce que les Pères ont espéré, nous aient donné dans le Christ Jésus. C'est un Dieu concret, non pas un Dieu virtuel. On passe beaucoup de temps sur nos écrans, assez virtuel. Cela n'aura qu'un temps, heureusement. C'est pratique, mais le but c'est de redécouvrir autre chose. Mais c'est vraiment d'aller à Dieu par le Christ. Parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme, alors il unit la divinité et l'humanité, et il rend possible ce chemin. Et celui qui veut avoir accès au Père, celui qui veut avoir accès à Dieu passera par le Christ. C'est absolument extraordinaire et génial de se dire que celui qui a pris notre humanité montre que notre humanité devient un passage vers le salut, qu'on a accès à Dieu, en suivant un Dieu concret qui a pris notre chair, notre humanité, qui s'est montré à ses apôtres, même s'ils ont mis du temps à le reconnaître, comme nous mettons du temps à le reconnaître, parce qu'on est parfois un peu bouchés aussi, qu'on ne regarde pas, qu'on est préoccupés, qu'il vient à notre rencontre dans une vie très concrète, aujourd'hui. La troisième étape, la troisième dimension, c'est le Seigneur qui se présente comme le pain de vie. Il se présente comme le chemin, mais aussi celui qui se donne en nourriture. Non seulement il nous montre le chemin, il suit le chemin avec nous, mais il est encore la nourriture de notre âme. Et nous sommes invités à choisir quel est le vrai pain. Un pain extérieur matériel, qui passe, ou la vraie nourriture, toute l'Eucharistie qui nous est donnée. Alors même si nous ne pouvons pas pour le moment recevoir l'Eucharistie, et nous en approcher, en tout cas il y a toujours cette possibilité de suivre par les écrans, mais cette communion eucharistique nous est donnée, spirituellement. Le Christ nous unit les uns aux autres. Combien il est important de nous rappeler que nous sommes d'abord appelés à nourrir notre âme, même si on a besoin de nourriture terrestre, c'est la nourriture de notre âme qu'il ne faut pas oublier, car celle-là, elle est éternelle. Et c'est ce que beaucoup de nos contemporains n'ont pas encore bien compris, qu'on ne nourrit pas simplement le corps et ce qui passe, et combien notre soif intérieure, cette soif de vie éternelle est grande en nous, et combien nous avons besoin de la nourrir par la nourriture que Dieu nous donne, ce pain de vie. Et ce temps d'attente, de privation, nous est donné comme un moyen aussi de redécouvrir, de faire grandir en nous le désir de l'Eucharistie, de pouvoir nous en approcher, que nous la recevions ou non, nous pouvons toujours faire grandir ce désir en nous. Quand nous sommes devant le Saint-Sacrement d'adoration par exemple, on peut être un peu distrait par tant de choses, et oublier que le Seigneur est là. Et ce temps d'attente, eh bien nous ramène à l'essentiel. Le Seigneur est là, et en fait c'est un immense privilège qu'il nous est donné. Et nous pouvons profiter de ces moments particuliers pour faire grandir en nous cet amour de l'Eucharistie, qui comme le dit le Concile Vatican II, est la source, est le sommet de toute la vie de l'Église. Et de nous approcher de l'Eucharistie avec un cœur humble. Il me faisait penser, en relisant tout à l'heure dans le livre de l'Exode, l'appel de Moïse, quand il arrive devant le buisson ardent, Dieu lui dit, ôte tes sandales, car ce lieu que tu foules est une terre sainte. Ces sandales, c'est de laisser nos prétentions humaines, demander au Seigneur cette grâce de l'humilité pour rentrer vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, beaucoup de transparence. Voilà, et dans cette immense générosité que Dieu nous fait dans le fait de s'approcher de nous, Dieu s'est baissé, s'est approché de notre faiblesse pour nous montrer à quel point il nous aime. Ce message, nous le recevons pour nous aujourd'hui pour vivre avec confiance. persévérance, même si c'est un petit peu difficile et un peu douloureux aussi d'être encore obligé d'attendre ce temps et que ça peut être aussi source d'incompréhension, mais nous rappelons que le Seigneur est là et qu'il veut nous donner sa paix, c'est ça le plus important. Il nous montre que le plus important se trouve dans sa présence à lui. Et quels que soient les événements, il est toujours là avec nous, il nous invite à persévérer et du coup à garder le sourire et la pêche pour cette journée qui nous est donnée. Il est là avec nous, comme il le dit à la fin de l'Évangile. J'aime beaucoup cette parole. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le part de vie, la présence du Seigneur ressuscité est là avec nous et nous accompagne tout au long de ce jour. Nous leur demandons à faire cette expérience de la proximité du Seigneur aujourd'hui. Et soyons-en des témoins autour de nous. Je vous souhaite à tous une bonne, belle journée. Et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada